On est de retour en live et cet après-midi en studio, Super Seb est avec moi. Salut Seb ! Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Tranquillement, tout va bien. Parfait, tu viens nous présenter ton concept qui est je crois unique au monde, l'appartement le plus fou de France. Qu'est-ce que c'est que cet appartement le plus fou de France ? Au monde, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que c'est unique en Lorraine, à Thionville et en France, c'est certain. Donc effectivement, l'appartement le plus fou de France, donc en plein centre-ville de Thionville, qui est ouvert depuis maintenant 20 ans. 20 ans ? Ça fait 20 ans que tu es là ? Eh oui, ça fait 20 ans que je suis à cet appartement, qu'on fait des portes ouvertes chaque année. On est arrivé cette année à bientôt 3 000 visiteurs, sur 20 ans, donc 600 personnes aux dernières portes ouvertes. Donc ça donne déjà une petite idée de l'endroit. Donc c'est un appartement effectivement, qui a des portes ouvertes chaque année. Cette année, on en a 3, en mars, avril et en mai. Donc je vais peut-être donner les dates, donc 14, 15 mars, 18, 19 avril et 16, 17 mai. Oui. Où les portes ouvertes sont de 15 heures à jusqu'à minuit le soir, en fait, où les gens viennent visiter l'appartement. Donc il y a plein de choses insolites à voir. Ils finissent par un petit show laser, donc qui est présenté en fin de visite. Et ils ont des petits cadeaux avec un petit jeu, des petits magnètes à gagner en partant. Alors il y a quoi dans cet appart du coup, pour donner envie aux gens ? Alors ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors là, c'est la question qu'on pose toujours, mais il y a quoi dans votre appart ? C'est pour ça que j'ai mis ça dans mon flyer, il y a quoi dans votre appart ? Il y a plein, plein de choses. C'est impossible à résumer, c'est un peu comme quand on parle de mon livre, qu'est-ce qu'il y a dans votre livre ? J'ai envie de dire 300 pages. Il y a plein de mots, c'est sûr. L'appartement, en fait, c'est un mélange de tout et n'importe quoi. Ça peut être des choses geeks, ça peut être des choses de jeux vidéo, ça peut être des lasers, des lumières, des photos d'aventure, pour ceux qui aiment les voyages. Les gamins, d'ailleurs, ils adorent, il y a plein, plein de choses pour eux aussi. Donc il y a beaucoup de choses à voir. C'est bien simple, vous pourrez venir plein de fois, on verrait toujours quelque chose de différent. Sachant qu'il y a des nouveautés chaque année. Il y a plus d'une dizaine de nouveautés chaque année. Donc c'est vraiment un endroit un peu insolide pour les gens qui sont un petit peu dans ce numéro-là, ou même plus, qui veulent découvrir un endroit vraiment différent des autres. Et du coup, on se balade, on fait une petite visite, on a un petit jeu. Donc c'est tout et n'importe quoi à la fois. Il est à toi l'appart, tes propriétaires ou tes locataires ? Ah non, non, je suis locataire, mais je préviens chaque année, donc mon mailleur qui est passé déjà deux, trois fois et qui me dit que c'est sûr que je ne récupérais pas ma conscience, mais qui est certain, qui adorait l'appartement et ce que j'en ai fait. Ça, je suis venu l'an dernier dans ton appart, c'est vrai que comme ça, on voit en photo, mais en vrai, on ne réalise pas à quel point il y a tellement de choses. Ah ben là, Gaëtan, oui, tu es le témoin de l'appartement, donc tu peux partager. Il y en a des câbles, comme on dit, il y en a des frises. Effectivement, je pense que la visite t'a plu en plus, je pense que t'as beaucoup aimé le concept. Donc voilà, c'est difficile de dire aux gens avec des photos, des vidéos, venez. C'est plutôt le partage que j'attends, c'est les gens, ils partagent leur truc, ils disent « je suis passé avec mes gamins, avec mes enfants, je suis passé avec d'autres personnes, c'était génial. » Et c'est ça qui fait marcher le truc en fait, parce que c'est un truc qu'on se souvient. Comment t'es venu cette idée de faire d'un appartement classique à une grande zone geek, on va dire ça comme ça ? Alors déjà, parce que je suis un grand dingue de naissance, donc forcément ça joue. En fait, j'ai ouvert l'appartement en l'an 2000 avec plusieurs disques jocquais, parce que moi je suis disque jocquais aussi. Et je voulais un appartement où je pouvais à la fois montrer aux gens mes soirées, mais aussi montrer des choses insolites, des choses comme ça. Et on a travaillé pendant un an sur le projet. Et au bout d'un an, on a ouvert les portes, une sorte de crémaillère en fait, qui a réuni une trentaine de personnes. Et on s'était dit que c'était assez génial, comme chouette, on pouvait faire plein d'autres choses. Et on a décidé de faire une crémaillère chaque année, et de tout changer l'appartement à zéro. Donc on a créé les portes ouvertes, ça s'appelait la fête de l'appart, maintenant c'était vraiment des portes ouvertes. Et on a ouvert au public quelques années plus tard pour se dire, allez maintenant on montre à tout le monde. Et j'ai continué le projet longtemps, longtemps, en améliorant de plus en plus, en augmentant de plus en plus l'ambiance, en faisant des trucs nouveaux. Et voilà, donc cette année il y a même un hologramme qui sera là, qui montrera Pikachu. Il y a des chutes de neige, des chutes de bulles, une chute d'eau, il y a plein plein de choses. Il y a un petit clin d'œil à l'aquadrome aussi, c'est-à-dire dans l'appartement. Le coin rétro gaming a été amélioré de nouveau. Donc voilà, c'est encore plein plein de surprises que je réserve aux gens qui vont venir. Alors tu parlais de nouveautés, qu'est-ce qu'il y a en nouveauté cette année ? On peut déjà annoncer, on peut peut-être pas tout annoncer. Oh bah là, donc l'hologramme déjà, donc un petit hologramme qui a été installé. Je travaille sur un projet de chute d'eau qui tombe dans un aquarium avec des poissons, qui eux sont très contents avec les lasers, je ne sais pas s'ils vont tenir longtemps. J'ai amélioré les coins rétro gaming, j'ai ajouté plus de 1000 jeux aux coins rétro gaming. Donc les gens peuvent jouer sur bord d'arcade et sur console directement. J'ai fait un petit clin d'œil à l'aquadrome en faisant une maquette de l'aquadrome, si certains se souviennent, qui a fermé en 2003. C'était mon petit clin d'œil perso. Ensuite, l'aquarium a été rajouté en plus. Le chaud laser est augmenté de 3 lasers de plus, ce qui fait un effet vraiment différent. C'est tout un visuel en plus. Il y a un circuit qui a été installé tout autour de l'appart, avec une voiture qui fait tout autour de l'appart en permanence. C'est assez rigolo, on la voit foncer dans l'appart, c'est assez rigolo, c'est assez dingue. Et donc ça a vraiment sens dans l'appart. Donc il y a déjà plus de 10 nouveautés, rien que pour ça. Comment tu récupères tous tes objets ? C'est les brocantes ? Alors ça dépend de l'idée, déjà. Quand j'ai une idée qui vient, je regarde ce que je peux trouver dans les magasins, des choses comme ça. Et il m'arrive souvent d'aller dans les magasins, donc de Turville, et de chercher simplement de rien, chercher de me balader, de trouver une idée insolite et de me dire tiens, ça, ça serait pas mal. Par exemple, l'aquarium, je suis tombé dessus, l'aquarium est super, si je prenais un bateau, si je prenais des poissons, si je prenais un laser qui prendra l'aquarium, et ainsi de suite, et ça s'enchaînait, et l'idée va se créer tout seul. Tu arrives quand même tous les ans à avoir de nouvelles idées comme ça, à pouvoir dire tiens, qu'est-ce que je peux faire cette année ? Alors c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des choses réalisables et d'autres pas. Moi je voulais faire un mur d'eau qui tombe du plafond, donc j'ai fait une partie du mur d'eau parce que le faire intégralement c'est pas possible. Je voulais faire une harpe laser, à la Jean-Michel Jarre, mais ça a un coût qui est très élevé. Donc la neige et les bulles, j'ai réussi à les placer, mais c'est vrai qu'il y a des idées qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas. Donc j'essaie d'améliorer chaque année, mais ce qui est possible. Il faut que ça reste vivable, je suis qui habite quand même toute l'année là-dedans, donc il faut que ça reste vivable, et surtout visitable. Allez, cet après-midi, Super Seb de l'appart le plus fou de France est avec moi en interview au Stationville. Alors je le disais, tu organises des portes ouvertes pour que tout le monde puisse venir voir ton appartement, c'est donc ce week-end, ça commence ce week-end. C'est ce week-end, effectivement, 14 et 15 mars, donc samedi et dimanche, et vraiment ouvert à tout le monde, tu le dis bien, effectivement, petit, grand, femme, homme, chien, chat, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Gratuit ? Gratuit, effectivement, avec boissons, manger, des petits jeux, des cadeaux, des choses comme ça, donc entrée libre, vraiment libre totalement. Alors Thionville, où exactement à Thionville du coup ? Alors Thionville en plein centre en fait, donc c'est la rue du Luxembourg, qui part du Concorde jusqu'au Café de la Moselle, donc il y a le magasin Sephora qui est juste à côté, il y a un petit magasin Malice en face de Sensorat, donc un petit magasin, donc très facile à trouver, il y aura des grands panneaux qui montreront exactement où c'est, donc on ne peut pas louper des petites flèches aussi, donc vraiment, et les commerçants de la rue m'ont effectivement mis quelques affiches, comme ils me connaissent bien, donc c'est très facile à trouver. Et de toute façon, on remettra toutes les infos sur l'ORFM.com et également sur Facebook officiel l'ORFM. Pour voir un peu tout l'appartement, combien de temps ça prend à peu près ? C'est pas très long. Alors les visites, en fait, je les réduis à environ 15 minutes, donc il y a 10-12 minutes de visite complète de l'appartement, et ensuite il y a un chaud laser de 2-3 minutes qui finit l'appartement. Après, on peut rester un peu plus, bon, un coup, faire les jeux, des choses comme ça, ça, c'est libre aux gens, mais en un quart d'heure, il y a une petite visite qui ne permet pas de tout voir parce qu'il faudrait plusieurs années, mais effectivement, de voir une bonne partie, de se faire une idée de la chose et de se dire, à la fin du chaud laser, j'ai des gens qui ont applaudi tellement ils ont été impressionnés. Alors l'an dernier, j'avais fait un petit jeu de piste, tu le refais ça cette année ? Alors oui, donc chaque année, les questions sont modifiées, donc cette année, il y a 20 questions pour les 20 ans, avec 3 questions un petit peu pour les dieux de l'appartement, donc les questions de plus en plus dures, elles sont classées par difficulté. On a gagné donc un petit magnète, un collet sur le frigo, pour offrir la même chose pour les 20 ans, et donc les questions se trouvent, les réponses dans l'appartement, en fait, chacun la cherche comme un escape game, et ils doivent rouler 20 questions. On peut jouer en équipe ? On peut jouer en équipe, on peut se faire aider, je ne suis pas chiant du tout, même si on n'a que 3 réponses, je donne un petit cadeau aussi, voilà, c'est vraiment l'histoire que les gens se baladent, et découvrent encore d'autres choses qu'ils n'auraient pas vues en visite normale. Alors je sais que tu es un grand fan de voyage également, tu as été dans beaucoup de pays du monde, tu mets également à disposition des photos et des récits d'aventures que tu fais. C'est ça, alors il y a tout un mur en fait, que j'appelle le mur de l'aventure, qui est consacré qu'à ça, donc il y a toutes les photos de voyage, toutes ça serait bien bien dire, il y en a beaucoup, et les gens voient en une fois en fait tous les pays que j'ai fait, donc chaque année je fais d'autres voyages, là j'ai pour info, voilà, en parlant de ça j'ai fini le projet Disney, donc j'ai fait les 6 Disney du monde déjà, là je suis sur le projet des 7 merveilles du monde, il ne m'en reste que 2, donc j'en ai déjà fait 5, et je conçue le projet donc cette année, et après il y a d'autres voyages qui vont arriver, donc les gens découvrent ces voyages-là, ils découvrent des objets qui viennent un peu d'insolites, un peu de partout, et ça leur permet de voyager aussi. Tu sais combien de pays t'as déjà fait dans le monde ? Ah j'ai jamais compté, j'en ai jamais compté, ça c'est sûr. T'en as fait beaucoup, ton dernier voyage était en Asie si je ne me trompe pas ? Mon dernier voyage était en Indonésie, Cambodge, Thaïlande, Thaïwan, Philippines, effectivement en à peu près, même pas 10 jours. Ouais donc c'est des voyages assez courts finalement. C'est des voyages très rapides, très courts, effectivement parce que je sais exactement ce que je veux voir, donc j'accumule ce que j'ai envie de voir, et je vais très très vite pour voir tout ce que je veux voir. Après je vais peut-être un petit peu ralentir, mais le but c'est vraiment de voir ce que je veux. Je suis allé aussi en Jordanie, donc la cinquième merveille du monde, il m'en reste encore deux au Mexique et aux Etats-Unis. Tu ramènes des souvenirs à chaque fois de tes voyages, des petits objets ? Alors j'en ramène plein justement, c'est ce que j'appelle les objets collecteurs, parce qu'il n'y en existe qu'un seul en fait effectivement, donc chaque objet a une histoire, ça je l'ai trouvé là, j'ai pu trouver du sable de plage, des fois ça peut être des petits objets comme ça insolites, et des choses que je remets notamment de Tokyo, des petits gadgets, des choses comme ça, et donc j'ai toute une vitrine avec des objets de voyage. Ça fait combien de temps que tu voyages en fait ? Ça fait presque plus de 20 ans maintenant. Ouais ? C'est une passion ? Depuis tout petit tu t'es dit « tiens je vais voyager » ? C'est une passion ouais, en fait ça a commencé tout bête, quand j'étais petit en fait j'ai vu un trait sur une carte qui était au nord d'Amsterdam, au nord des Pays-Bas, et ça m'a intrigué pendant des mois, et des mois, et des mois, et dès que j'ai eu ma première voiture, je suis monté directement voir, c'était un pont, et ça m'a donné envie de voir de plus en plus, de plus en plus, je suis parti en voiture jusqu'à Holbou, la Finlande, la Russie, enfin j'étais très très loin, je suis allé en Turquie, en Istanbul, donc en voiture, donc c'était vraiment un endroit même, puis après j'ai découvert l'avion, forcément, et là je me suis dit ça m'ouvre encore plus de portes, et j'ai continué de... Et les voyages sont devenus de plus en plus compliqués à faire, donc je l'ai compliqué moi-même de plus en plus. S'il y a un pays que t'as pas encore fait que t'aimerais vraiment vraiment faire, ou une ville ou un endroit... Alors là il y en a... Oui, je prévois le Mexique pour le Tichen Itza, qui est l'année prochaine en principe, avec le Mexique, donc le Brésil aussi, que je dois faire aussi, revenir peut-être aux Etats-Unis, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé, l'Indonésie qui m'a beaucoup plu, donc voilà, donc c'est beaucoup refaire des choses que j'ai déjà fait, ou des pays que je peux découvrir comme ça. En tout cas, toutes tes photos, on les retrouvera dans l'appartement pour les portes ouvertes, c'est donc ce week-end, renouvez-nous les dates, tiens, du coup... Alors, donc le week-end, donc 14 et 15 mars, 18 et 19 avril, 16 et 17 mai, c'est facile, c'est tous les milieux de mois, samedi et dimanche. C'est vrai, de quelle heure à quelle heure on n'a pas dit ça encore ? Alors, donc on commence à 15h, donc pour le samedi jusqu'à minuit, et on reprend le lendemain à 15h jusqu'à 20h, pour les familles, pour les enfants, pour tout le monde, pour ceux qui veulent passer, c'est ouvert. Et sinon, j'habite là toute l'année, donc pour ceux qui veulent passer, un petit coup de fil, et vous passez bord un verre, il n'y a pas de problème. Et si on veut retrouver toutes ces infos, tu as un site web, réseau sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. Et bah parfait, merci beaucoup, super Seb, de nous avoir présenté ton appartement. Bah merci à toi Gaëtan, est-ce que je peux faire un petit peu de pub aussi pour une autre association ? Vas-y. Tant que j'y suis, donc demain je serai au salon de la femme à Hutz, à la salle Bestien, donc le 8 mars, en Superman aussi, donc je vous invite à venir voir, donc il y aura une pièce de théâtre, il y aura des artistes, des sculpteurs, des peintres, il y aura des filets, des miscuvreries, voilà, donc il y a plein plein de choses à voir, donc demain 8 mars, salle Bestien Hutz. Et puis donc, rendez-vous ce week-end pour les portes ouvertes, si vous voulez passer un bon moment et en prendre plein les yeux, il faut aller chez Seb. Voilà, je vous attends.